Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikaze et bienvenue dans ce huitième épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. De par le monde, depuis que les premières sociétés humaines sont arrivées près des côtes, elles ont été confrontées aux marées. Ce pas de deux des masses d'eau au niveau mondial a énormément intrigué les humains qui ont proposé des hypothèses plus ou moins farfelues pour les expliquer. Mais les civilisations méditerranéennes y sont globalement peu confrontées puisque cette dernière subit des marées d'amplitude très faibles. Et justement, l'armée d'Alexandre le Grand sera terrorisée en 325 avant notre ère lors de la conquête de l'Inde en retrouvant leur navire échoué à marée basse. Pour Platon, les marées sont dues à un gouffre très profond qui va alternativement avaler et recracher l'eau. Mais c'est Pline l'Ancien qui, dans son histoire naturelle, sera un des premiers à faire un lien entre la marée, la position de la lune et du soleil, mais sans réellement parvenir à donner une explication concrète. Je suis persuadé que si je vous demande de m'expliquer l'origine des marées, vous allez me répondre sans hésitation que c'est lié à l'attraction gravitationnelle de la lune. Et c'est plutôt normal puisque c'est ce que tous les enfants d'aujourd'hui apprennent à l'école et vous aurez raison. Enfin presque. Mais ce phénomène est plus compliqué qu'il n'y paraît au premier abord. Galilée lui-même, empêtré dans son procès avec l'Église pour hérésie et blasphème pour avoir osé dire que la Terre n'était pas au centre de l'univers et tournée sur elle-même, tentera d'expliquer l'origine des marées pour prouver qu'il avait raison. Il pensait que les marées étaient le résultat de la rotation de la Terre et donc la preuve qu'il avait raison. Hélas pour lui, ses efforts seront sans succès puisque sa théorie était fausse. Isaac Newton, pourtant un des pères de la théorie de l'attraction gravitationnelle, tentera d'utiliser cette dernière pour expliquer les marées. Sa théorie, bien que très séduisante, se révélera fausse puisqu'aucune prédiction n'était en accord avec les données réelles. Donc pour commencer sur deux bonnes bases et ne pas réitérer les erreurs du passé et être sûr que nous ayons vraiment les bonnes informations, nous allons commencer par définir ce qu'est une marée. Une marée est un phénomène caractérisé par le flux et le reflux des eaux qui se produit environ deux fois par jour dans les mers et océans de la planète avec un écart moyen de 12h25 entre deux marées hautes et deux marées basses. Les marées sont un phénomène qui a effectivement pour cause la gravité et principalement la gravité lunaire. Mais pas uniquement, puisque le Soleil est en mesure d'influer sur ce phénomène qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Les marées sont donc le résultat d'un problème gravitationnel à trois corps, la Terre, la Lune et le Soleil. Pour commencer, nous allons simplifier notre problème à l'extrême en enlevant le Soleil et la Lune et voir ce qui se passerait sans leur présence. Comme vous avez dû l'apprendre, la Terre est une planète sphérique n'en déplaise aux théories farfelues des platistes. Mais du fait de sa rotation, elle n'est pas parfaitement sphérique mais légèrement aplatie au pôle. Mais pour notre problème, une Terre parfaitement sphérique est largement suffisante. On a donc notre magnifique Terre sphérique qui tourne dans l'espace. Toute seule. Grâce à sa masse, elle exerce une gravité suffisante pour maintenir sagement les mers et océans à leur place et éviter qu'ils ne partent dans l'espace. Mais là du coup, même si la Terre tourne sur elle-même, il n'y a rien qui se passe et ce n'est pas du tout intéressant contrairement à la théorie qu'avait développée Galilée. Donc pour commencer à voir les choses bouger un peu, nous allons ajouter la Lune à notre système. Cette dernière tourne autour de la Terre en un peu plus de 29 jours et la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Un point donné de la Terre repasse donc au plus près de la Lune environ toutes les 25 heures. Pour être plus précis, au bout de 24 heures et 48 minutes. La Lune va donc exercer une force d'attraction gravitationnelle sur la Terre et tous les objets se trouvant sur elle. Et là, déjà, nous avons trois problèmes qui se posent à nous et non des moindres. Le premier problème est que si les marées dans les différents océans sont bel et bien visibles, dès qu'il s'agit de lacs ou de rivières, il faut bien avouer qu'elles se font plus remarquer par leur absence qu'autre chose. Et pourtant, si les marées sont bel et bien le résultat de l'attraction gravitationnelle lunaire, elles devraient être visibles aussi bien dans les océans que dans les lacs, les rivières ou même un simple verre d'eau. Le deuxième problème est que comme son nom l'indique, l'attraction gravitationnelle attire. Et surtout que cette force d'attraction diminue avec la distance. Alors si effectivement l'attraction gravitationnelle lunaire est bel et bien la cause des marées, comment expliquer alors que la face opposée à la Lune subisse également une marée haute ? Kepler, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode sur la masse des astres, était quant à lui persuadé du rôle de la Lune dans l'origine des marées. Cependant, ils ne connaissaient pas la loi de la gravitation qui sera formulée près d'un siècle plus tard et ils pensaient que la Lune et les océans étaient attirés par sympathie, une sorte d'attraction magnétique de la Lune sur l'eau. Le troisième problème enfin qui se pose à nous est que la théorie de la gravitation nous dit que la force d'attraction gravitationnelle n'est pas sélective. Si la Lune attire l'eau et provoque les marées, elle doit aussi attirer les épaisseurs de roches qui composent la Terre et provoquer des marées continentales, mais également vous, moi et tous les verres d'eau du monde. Or, si les océans et les continents étaient attirés de la même façon par la Lune, les marées ne devraient tout simplement pas être visibles. Or, le fait que nous soyons capables de les voir et de les mesurer est la preuve directe de leur existence. Alors, pour le premier problème qui est de résoudre le cas des lacs et des rivières, on pourrait supposer que l'attraction gravitationnelle n'agit que sur l'eau salée. C'est une théorie très poétique qui serait amusante mais qui n'a aucun fondement scientifique. Nous l'avons dit, l'attraction gravitationnelle n'est pas sélective et le sel n'y change absolument rien. Sinon, nous verrions nos salières s'envoler au même rythme que les marées ce qui n'est pas le cas. Et comme nous l'avons dit plus tôt, dans la mer Méditerranée, les marées sont très faibles. Et attention, je dis bien très faibles et pas inexistantes comme beaucoup de personnes l'affirment rapidement. Comme à Venise par exemple, où elles atteignent en moyenne 1m30 et peuvent aller jusqu'à 3m et où un système de près de 500 millions d'euros baptisé Mosée, Moïse en italien, est en cours de construction pour ralentir l'effet des marées qui grignotent les différentes îles et risquent de les faire disparaître à terme. Ou encore dans le golfe de Gabès en Tunisie où les marées peuvent atteindre une amplitude de 2m30 et qui a servi de sujet d'étude à une équipe ayant publié en 2010 un article sur les différents courants résultant des marées. Mais ces marées sont ridiculement faibles comparées à l'océan Atlantique qui affiche des marées de 5m en moyenne tandis que la mer Méditerranée atteint 40cm en moyenne. On pourrait supposer que la profondeur est une cause directe des marées. En effet, la Méditerranée a une profondeur moyenne de 1370m tandis qu'elle est d'environ 4000m pour l'océan Atlantique et pour l'océan Pacifique. Plus l'eau est profonde, plus la colonne d'eau est haute et plus l'attraction gravitationnelle lunaire doit avoir un effet important dessus. C'est là encore une théorie très intéressante mais qui n'est pas la bonne. Comment expliquer, en effet, avec cette théorie que des lieux proches géographiquement subissent des marées d'amplitudes différentes ? Avant d'aborder notre deuxième problème, commençons par revoir rapidement ensemble comment fonctionne l'attraction gravitationnelle. C'est une force qui, comme son nom l'indique, attire deux objets l'un vers l'autre. Cette attraction est proportionnelle à une constante notée G qui est LA constante gravitationnelle, la masse M1 et M2 des objets 1 et 2 et de la distance R qui sépare les cendres de gravité des deux objets au carré. Écrite comme ça, vous ne le voyez peut-être pas mais quelque chose de très important est dit par cette formule. Comme nous l'avons dit, la force d'attraction gravitationnelle s'exerce le long d'une droite qui relie les centres de gravité des deux objets. Pour pouvoir étudier correctement les effets de l'attraction gravitationnelle lunaire sur les mers et les océans, il nous faut donc trouver les centres de gravité de nos deux objets. Or pour la Lune, c'est très simple. Comme elle est à peu près sphérique, son centre de gravité se situe à peu près au centre. J'avais dit, c'est très simple. On vous avait prévenu, on vous a pas pris en traître. En revanche, pour nos masses d'eau, on ne peut pas se contenter de déterminer son centre de façon aussi simpliste sous peine de ne pas pouvoir résoudre le problème. Mais pas d'inquiétude car nous avons quand même une solution. Il suffit de découper nos mers et océans en un très grand nombre de petits cubes sur lesquels le centre de gravité est facile à trouver et d'appliquer l'attraction gravitationnelle à chacun de ces cubes. Et ce qui apparaît tout de suite, c'est que l'attraction gravitationnelle lunaire ne va absolument pas agir de la même façon sur tous ces cubes. On voit que la courbe de la Terre combinée au fait que la force pointe vers le centre de la Lune fait que la direction change par rapport à la latitude où se trouve le point. Si au niveau de l'équateur, cette force est bien verticale et dirigée vers le haut pour une personne située sur la Terre, en s'éloignant de l'équateur, l'angle entre la force et la verticale grandit jusqu'à dépasser 90 degrés près des pôles. L'attraction gravitationnelle attire donc tous ces petits cubes qui voudraient bien aller vers la Lune en suivant le sens indiqué par cette force. Mais il ne faut pas oublier que la Lune est loin et petite et que finalement, c'est la Terre bien plus proche et massive qui impose sa loi avec sa propre force d'attraction gravitationnelle. En effet, si l'on se positionne à l'équateur au plus proche de la Lune, l'attraction gravitationnelle terrestre au niveau de la mer est plusieurs centaines de milliers de fois plus importante que l'attraction gravitationnelle générée par la Lune, autant dire qu'il n'y a aucun risque que les océans se mettent à voler à cause d'elle. L'eau est donc bloquée sur Terre, certes, mais la Lune va quand même avoir son effet dessus. On peut décomposer pour chaque cube le vecteur force exercé par la Lune en deux vecteurs distincts, l'un horizontal et l'autre vertical. Mathématiquement, d'après la loi de Schall sur les vecteurs, la somme de ces deux forces est égale à la force exercée par la Lune, ce qui ne change en réalité rien, mais va grandement nous aider pour notre compréhension et nos calculs. Comme nous l'avons dit, la Terre est bien plus massive et plus proche que la Lune. C'est donc sa force gravitationnelle qui domine. Or, cette force gravitationnelle terrestre est en tout point de la Terre verticale et dirigée vers son centre. Si bien que pour chaque petit cube d'eau, la résultante verticale de l'attraction gravitationnelle lunaire est totalement ridicule par rapport à l'attraction terrestre qui est des centaines de milliers de fois plus importante et peut-être alors considérée comme totalement négligeable. Nous pouvons alors supprimer les forces verticales et simplifier ainsi grandement notre problème. Les forces horizontales n'ont quant à elles rien qui s'y oppose pour les compenser et restent donc à prendre en compte. Si vous regardez attentivement, toutes ces forces sont plus ou moins dirigées vers l'équateur mais en restant horizontales par rapport à la surface terrestre. Ces forces ont tendance à vouloir déplacer les masses d'eau, c'est-à-dire nos petits cubes, d'épaule vers l'équateur. Mais chaque cube veut se déplacer à un emplacement où un autre cube est déjà présent et il lui est donc impossible de se déplacer. A défaut de se déplacer, chaque cube va pousser son voisin plus proche de l'équateur tout en étant poussé lui-même par celui plus près d'épaule. Et que se passe-t-il quand tout ce petit monde se pousse horizontalement dans la joie et la bonne humeur et qu'il n'est pas possible de prendre la place du voisin, chaque cube est alors compressé et va alors en conséquence se déformer, se rétrécissant horizontalement et s'allongeant verticalement pour compenser l'écrasement. C'est un peu comme le dentifrice qui va alors s'échapper par le bouchon une fois que l'on appuie sur le tube. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est donc que c'est cette déformation qui est à l'origine des marées. Elle résulte donc d'une force minuscule agissant sur un nombre gigantesque de petits cubes d'eau en les faisant se pousser les uns les autres qui au final engendrent un déplacement vertical des masses d'eau. Et justement, cette hypothèse nous permet d'expliquer par exemple pourquoi la Méditerranée possède des marées de très faible amplitude. N'étant pas très étendue selon l'axe Paul-Équateur qui est important pour notre problème, avec seulement 1600 km du nord au sud, il n'y a finalement que peu d'eau comparée aux océans pour exercer les forces de compression selon cet axe primordial pour l'origine des marées. Et il en est de même pour les lacs. Prenons l'exemple du lac Michigan-Huron qui se situe à la frontière entre le Canada et les Etats-Unis. C'est le lac le plus grand du monde qui s'étend sur un peu moins de 500 km du nord au sud et les forces de marées vont y provoquer une élévation de la surface de l'eau de 1 cm. Imaginez une marée de seulement 1 cm. C'est une amplitude tellement faible que le simple fait de mettre votre pied dans l'eau ou le vent soufflant à la surface peut provoquer des vaguelettes d'une plus grande amplitude que celle due aux marées. Pour cette raison, les marées du lac Michigan-Huron sont invisibles à nos yeux car elles sont totalement dépassées par le simple clapotis naturel des flots. Et qu'en est-il de la deuxième marée lorsque la Lune est de l'autre côté de la Terre ? Peut-on également l'expliquer par cette théorie ? Si l'on se place du côté de la Terre opposé à la Lune en recommençant notre procédé sur les petits cubes et la force d'attraction gravitationnelle lunaire on va pouvoir décomposer l'attraction lunaire en une composante verticale et une composante horizontale en chaque point. La composante verticale de l'attraction gravitationnelle lunaire est cette fois-ci encore plus faible qu'avant puisque nous sommes situés plus loin de la Lune. Bien que la composante verticale contrairement au côté de la Terre faisant face à la Lune soit maintenant dans la même direction que l'attraction terrestre nous pouvons néanmoins encore une fois la négliger et ne garder que les composantes horizontales. La valeur extrêmement faible de ces dernières fait que l'effet sera globalement le même sur les deux côtés de la Terre poussant les cubes les uns contre les autres. Ce qui est absolument parfait pour nous car avec cette explication nous sommes en mesure d'expliquer pourquoi il y a deux marées par jour une sur la partie de la Terre faisant face à la Lune et l'autre sur la partie qui lui est opposée. Il faut bien sûr garder en tête que ces schémas sont grandement exagérés et que les forces en jeu sont en fait minuscules mais que c'est leur effet cumulé sur le nombre extrêmement grand de cubes qui va participer à l'effet collectif des marées. Il semble donc que nous ayons résolu le problème du rôle de la Lune dans les marées et par conséquent sur les mers et les océans. Mais il nous reste encore à répondre à l'épineuse question des marées terrestres. Pourquoi ne voyons-nous pas de marées terrestres ? Ces dernières ont-elles simplement une existence réelle ? La réponse est en fait plus simple qu'il n'y paraît. Si la coude terrestre se déformait exactement comme les océans les effets des marées devraient être les mêmes pour l'eau et pour les terres et nous ne verrions strictement rien. Mais comme vous pouvez vous en douter la croûte terrestre est assez dure. Et contrairement à un liquide qui a beaucoup de facilité à se déformer quand on lui applique une force ce n'est pas le cas des roches. Elle ne se déforme que très peu sous l'effet de l'attraction gravitationnelle lunaire et cette déformation est au final imperceptible. Enfin, imperceptible à l'œil nu bien sûr car avec des instruments très précis elles deviennent mesurables. Pour la petite anecdote allons du côté des Alpes. Là-bas se situe le LHC le grand collisionneur à particules situé entre la France et la Suisse. C'est un instrument dont le but est de provoquer des collisions entre particules de la taille d'un atome à une vitesse proche de celle de la lumière. Autant dire que c'est un appareil d'une précision extrême. Et bien figurez-vous que les équipes qui y travaillent s'étaient aperçues depuis longtemps que la précision variait au cours du temps mais sans savoir pourquoi. Interrogés à ce propos lors d'une conférence les équipes ne sachant pas trop quoi répondre sur l'origine réelle de cette fluctuation avait alors répondu en blaguant à une influence de la Lune. Après coup l'idée ne semblant pas si idiote que ça finalement les calculs ont été faits et ont montré que c'était bel et bien les déformations dues à la force d'attraction gravitationnelle lunaire qui déréglaient leurs instruments. Ces dérèglements étaient même prédits avec précision aux instants et aux amplitudes constatées. Comme quoi pour détecter les marées continentales il suffisait simplement de construire un accélérateur de 9 milliards d'euros. Mais même sans aucun appareil coûteux nous sommes quand même en mesure de calculer ces effets de marée sur les continents. est par exemple d'une trentaine de centimètres à Paris et peut atteindre jusqu'à 50 centimètres pour un point près de l'équateur. C'est au final une valeur assez faible comparée à celle rencontrée dans les mers et les océans mais qui reste néanmoins mesurable pour peu que l'on construise un instrument de 9 milliards d'euros. Et n'oublions pas le soleil dans cette histoire. Nous en avions parlé au début de l'épisode mais nous n'en avons absolument pas reparlé depuis. Son effet sur les marées fonctionne exactement de la même façon que l'effet de la Lune. La différence est qu'il est bien plus massif que cette dernière mais également beaucoup plus loin. En conséquence son effet va être environ 2 fois et demi plus faible que celui de la Lune. Mais plus faible ne veut pas dire sans aucune conséquence. Lorsque le soleil, la Lune et la Terre sont alignés les effets s'ajoutent et créent des marées d'amplitudes bien plus importantes appelées marées de vives eaux. A l'inverse lorsque le soleil, la Terre et la Lune forment un angle de 90 degrés l'effet de la Lune est partiellement compensé par le soleil. L'amplitude des marées est alors plus faible et ces dernières sont appelées marées de mortes eaux. Techniquement, ce qu'il faut savoir c'est donc que les marées sont le résultat de la déformation des eaux par la combinaison des attractions gravitationnelles de la Lune et du Soleil qui parfois se contrarient et parfois se combinent. Combinées avec la rotation terrestre, les attractions lunaires et solaires vont alors générer deux cycles semi-diurnes qui sont parfois en phase et parfois s'opposent. La différence d'attraction lunaire entre le côté de la Terre lui faisant face et le côté opposé, bien que beaucoup plus faible, entraîne également une variation diurne dans le cycle des marées. Tous ces cycles combinés font que l'amplitude des marées varie au cours du temps suivant les phases de la Lune et alternant entre les marées de forte amplitude lorsque la Lune et le Soleil sont alignées et les marées de faible amplitude lorsque la Lune et le Soleil sont à angle droit avec la Terre. Mais les marées résultent également d'une interaction entre les masses d'eau, le plancher marin et les côtes. C'est grâce à cela que la baie d'Oongava au Canada a une amplitude pouvant atteindre 20 mètres. Malheureusement pour cette dernière, la faible population et son relief peu favorable fait que je n'ai pas trouvé de photos satisfaisantes pour illustrer le phénomène. Mais ce n'est heureusement pas le cas pour la baie de Fundy située également au Canada où l'étroitesse de l'embouchure de la baie fait que l'eau s'y engouffre au moment des marées hautes permettant à l'amplitude d'atteindre jusqu'à 18,5 mètres. Et comment ne pas parler de forte marée sans aborder la baie du Mont-Saint-Michel où le relief relativement plat de la baie permet à la marée de progresser très rapidement tandis que la forme de la baie va permettre à l'amplitude des marées d'atteindre jusqu'à 15 mètres. Mais il y a pire encore. A long terme, les marées ont une influence non négligeable sur le système Terre-Lune. Chaque marée dissipe un peu de l'énergie du système. Si le phénomène est faible, il en est néanmoins technologiquement mesurable. Au cours des différentes missions Apollo, plusieurs réflecteurs ont été déposés sur la Lune. Et grâce à des lasers pointés sur ces réflecteurs, nous savons que la Lune s'éloigne de la Terre à raison de 3,8 cm par an. Si cela peut sembler important, c'est en réalité très peu à l'échelle astronomique. La Lune étant située à environ 384 000 km de la Terre, cela signifie qu'il faut plus de 26 000 ans pour que la Lune s'éloigne d'un kilomètre de nous, ce qui entraînerait une augmentation de la distance Terre-Lune de seulement 0,0003%, ce qui est tout bonnement ridicule à l'échelle d'une vie humaine. De plus, le bourrelet des marées, emporté par son élan, est légèrement en avance par rapport à l'axe Terre-Lune. Cette dernière, par son attraction gravitationnelle, va donc tendre à tirer le bourrelet vers l'arrière pour le réaligner sur cet axe, ralentissant de ce fait la rotation terrestre. Mais là encore, l'effet est négligeable puisque le ralentissement n'est que de 2 ms par siècle. S'il est ridicule là aussi à l'échelle d'une vie humaine, il en est cependant visible sur de longues périodes. Le corail est un organisme marin dont la croissance est fortement influencée par la période des marées. Or, des mesures d'anneaux de croissance sur des coraux fossilisés indiquent que les marées, et donc la rotation terrestre, s'effectuaient à un rythme beaucoup plus rapide de presque 21 heures il y a environ 500 millions d'années. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le liker, à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez aimé, ou même à proposer des sujets que vous aimeriez voir traités. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.